bienvenue sur la chaîne de jupiter camper et si on commençait par le tout début il y a quelques mois je n'y connaissais absolument rien en panneaux solaires câblage régulateur faut pas se mentir j'avais bien quelques souvenirs du collège câble rouge positif câble noir négatif un p est égal à u x i me disait bien quelque chose après avoir passé quelques heures sur différents forums à me renseigner à étudier il me fallait bien un petit coup de main et c'est à partir de là que my shop solaire nous a apporté leur aide et leurs connaissances après quelques relevés sur le toit pour voir les espaces disponibles nous avons pu commencer à travailler nous avions de la place pour deux panneaux solaires un 215 watts et 100 watts maintenant il ne me restait plus qu'à mettre tout ça au propre sur un schéma pour commencer je suis parti des panneaux solaires qui allait ensuite se câbler sur les régulateurs qui serviront à réguler la charge de la batterie pour contrôler tout ça et avoir quelques informations sur la consommation au niveau de la batterie on a opté également pour un contrôleur bmd le 220 était également à prévoir pour les chargeurs d'appareils photo de drones d'ordinateurs il fallait donc prévoir un convertisseur 220 maintenant qu'on avait tous ces équipements sur papier il fallait les câbler alors on reprend fil rouge positif fil noir négatif et c'est parti pour protéger l'installation il était préférable de prévoir un fusible en amont de la batterie qui protégerait tous les équipements et toute l'installation quant à eux tous les négatifs passe par ce qu'on appelle le shunt du contrôleur bmv ce qui permettra de mesurer les différentes consommations après ça il ne restait plus qu'une liaison entre le shunt du contrôleur et la batterie pour pouvoir connaître son niveau de charge je savais que je ne voulais pas m'arrêter là alors j'ai complété par une petite installation 12 volts avec un tableau de contrôle avec interrupteur fusibles qui permettrait d'alimenter des prises usb en plus j'ai également ajouté un variateur de tension 0,12 volts juste avant les led ce qui va permettre de les faire varier en intensité et voilà j'en suis arrivé un schéma bien complet que j'arrivais à comprendre maintenant il ne restait plus qu'une chose commandé et passer à l'installation pour compléter l'installation électrique on s'est fait un petit peu plaisir on va regarder ce qu'il y a un petit peu là dedans alors un régulateur deuxième régulateur ça pour les deux panneaux solaires qu'on va ajouter un 215 watts et un 100 watts ensuite après les régulateurs du câble 6 carré pour faire les raccordements entre les panneaux solaires et les régulateurs après les régulateurs un contrôleur bmv 712 avec le shunt ensuite porte fusible pour protéger la batterie du câble de raccord entre la batterie et le shunt ensuite les connecteurs pour les panneaux faire et je crois que ça c'est mon préféré une belle batterie lithium sans paire ça ça fait plaisir à voir et voilà il reste coupleur séparateur pour accorder la batterie à l'alternateur et à la batterie existante sur le camping-car et pour avoir le 220 volts dans le camping-car le convertisseur et ça c'est pour pouvoir connecter en bluetooth sur l'application Victron Energy le convertisseur et avec le porte fusible il reste le fusible 125 ampères qui permettra de protéger toute l'installation et la batterie bah il n'y a plus qu'à 6 mètres maintenant l'idée est simple c'est de mettre tout ça ici donc là les câbles qui sortent c'est les câbles de distribution 220 que j'ai déjà tiré alors il y avait une autre solution comme beaucoup c'est d'aller foutre ça derrière le premier siège et moi ça me plaît pas trop d'avoir ça d'accessible surtout avec la donc je préfère aller mettre tout ça au propre dans la caisse sous l'avant de banquette on va commencer essayer de répartir tout ce petit bordel donc la batterie j'aimerais voilà la mettre ici pour qu'elle soit bien calée et bien protégée donc ici c'est plutôt pas mal de l'avoir là donc on fera un petit cadre ici pour la caler ensuite il nous reste le contrôleur donc dans le contrôleur juste là c'est là où on va retrouver le shunt donc où se raccorderont tous les négatifs pour contrôler la consommation c'est un beau petit bébé et le fameux contrôleur ici qui lui ira dans le tableau électrique qui est déjà fait là haut plutôt les régulateurs en fait les mettre côté intérieur ici là c'est plutôt pas mal les capsulaires qui descendraient là qui passeraient ici et raccorder le shunt alors soit ici soit plutôt là bas au fond je pense voilà ok allez et voilà on va y voir plus clair maintenant avant de mettre les mains partout je vous conseille de protéger vite fait l'épaule de la batterie ça évitera un petit court circuit et tout cramer avant même d'avoir installé je vous préviens tout de suite je ne suis pas électricien mais bon par logique je me dis que ça peut que nous protéger voilà on peut y être ça ça ira vers le plus de la batterie pour prendre le niveau de la batterie le câble rj pour aller jusqu'au contrôleur hop là on va faire passer ça ici on va le récupérer quelque part là dedans il est là et là on va pouvoir hop remonter jusque là haut pour aller au niveau du tableau de contrôle avec le contrôleur il est enfin on va pouvoir hop mouler on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je voulais utiliser un petit placard à côté du dressing pour y implanter le contrôleur, le tableau électrique, prise USB, tous les équipements. Mais avant ça, il fallait le fabriquer sur mesure. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501